Cohérence cardiaque 365 du docteur David Oher. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'état, formateur en hypnose, en EFT et en thérapie brève. Et je suis aussi lecteur. Alors, on va parler ici d'un livre que peut-être vous connaissez. C'est celui du docteur David Oher qui s'intitule donc Cohérence cardiaque 365. Je vais le critiquer. Critiquer ça veut dire quoi ? Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, si je vous recommande ou pas, on va parler de tout ça. Et je vais vous donner ici dans cette vidéo les points forts, les idées fortes de ce livre. Alors, vous pouvez, je vous précise avant toute chose, vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors ici, on va donc parler de cohérence cardiaque. Bien sûr, on va parler de 365. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais je ne vais pas pouvoir vous lire les environ 100 pages du livre. 102, 103 pages du livre, évidemment. Je vais vous donner des pages qui m'intéressent et je vais vous relater ce qui vraiment m'a plu. Ou pas plus d'ailleurs, parce que les critiques, ça va dans les deux sens. Alors, d'abord, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement facile à lire. Je vais pouvoir y revenir dans quelques instants. Et le titre est tout à fait évocateur. Il y a tout dans le titre. Alors, presque tout dans le titre, évidemment. Ce n'est pas en trois lignes que vous allez retrouver l'ensemble du contenu. Mais le titre est tout à fait évocateur. On parle de cohérence cardiaque. 365 sous-titres. 3 fois par jour. 6 fois par minute. 5 minutes par exercice. On n'est donc pas dans du titre qui attire un client, qui va acheter et qui, au bout du compte, va trouver quelque chose qui n'a rien à voir en termes de contenu avec le titre. Donc, ça, c'est un premier point positif. Évidemment, dans ce livre, David Oerre parle de cohérence cardiaque. C'est quand même le sujet principal du livre. Et il vous dit notamment quand la cohérence cardiaque doit être réalisée. Quel est en clair l'exercice le plus important de la journée ? Alors, c'est à la page 50. Alors, selon l'édition du livre, voilà. Mais là, en tout cas, moi, je l'ai à la page 50. Bon, moi, quand je fais une lecture d'un livre tel que celui-ci, je surligne énormément de choses. Vous voyez, en plus, il y a des petits dessins d'illustration. Ça, c'est chouette. Et en fait, là, c'est très clair. C'est le titre, d'ailleurs, d'un chapitre ou d'un sous-chapitre. Première séance au lever. C'est la séance la plus importante de la journée. Et il vous explique pourquoi. Il apporte des explications physiologiques sans rentrer dans des trucs hyper compliqués. Moi, il m'est arrivé de lire des livres sur la cohérence cardiaque. Je vous garantis, au bout du compte, j'ai eu qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir fait des études de cardiologue ou de je ne sais pas quoi parce que je n'ai rien compris au truc ou pas compris grand-chose. Et c'est du livre tout public, donc ça ne va pas. Ça, c'est du pratico-pratique. Tout le monde comprend. C'est top. Vous avez parlé d'explications physiologiques il y a quelques instants. Et je trouve que ça, c'est un point positif parce que ça permet de comprendre les choses. Or, si on veut apprendre certaines choses, il faut comprendre d'abord. Compréhension, apprentissage. L'adulte apprend quand il comprend. Je suis à la page 25. Voilà, très simple. Le rôle essentiel du système nerveux autonome est de maintenir le milieu interne stable pour préserver la vie. Et il développe tout cela sur la page 26. Notamment, à quoi sert le système nerveux autonome, ortho-sympathique, le sympathique, le parasympathique, adrénaline, cœur, augmenter le débit sanguin, l'oxygène, le glucose, la relaxation, le repos, la restauration, etc. Enfin, tout ce qui commence par reconstruction des cellules, etc. C'est très simple et c'est génial. Et là, je suis à la page 27. Et vous avez très souvent dans ce livre des petits résumés. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Voilà. À retenir. Et voilà, ça permet effectivement de repointer du doigt l'essentiel. Ce que vous devez retenir en tant que lecteur, si vous voulez aller plus loin, en tout cas qu'une simple lecture. Alors ensuite, on parle de cohérence cardiaque. Et j'ai trouvé bien également dans son livre, c'est qu'il est tout à fait honnête. Pourquoi je dis ça ? Parce que les effets de la cohérence cardiaque, à long terme, il n'y en a pas. Et il le dit clairement. Nous sommes à la page 41. Les effets à long terme, il n'y a pas d'effet à long terme. C'est pourquoi il faut faire une pratique régulière, quotidienne. Et quand on parle d'ailleurs d'activité physique, là c'est la Fédération française de cardiologie qui nous en parle. Ce n'est pas sur le livre. Il parle bien d'activité physique régulière. Ça, c'est quelque chose d'hyper important aussi. Diminution de l'hypertension artérielle. Moi, en proposant la cohérence cardiaque à certains de mes patients, on a pu voir, consultation de cardiologues, elle appuie qu'ils diminuaient leur tension artérielle pour des patients qui sont hyper tendus. Donc pour des pathologies telles que l'hypertension artérielle. Diminution du risque cardiovasculaire. Sans rentrer dans les détails, on va, David Oher, va à l'essentiel en page 42. Vous avez les bienfaits de la cohérence cardiaque. C'est super. Alors, de plus, je trouve que le 365, comme évoqué dans le titre, en fait, c'est du pratico-pratique. Il ne faut ni plus ni moins. On est vraiment sur du pratico-pratique. Et ce qui caractérise ce que j'aime, et ce qui me caractérise aussi, c'est que moi, je veux du pragmatique, du pratico-pratique. Donc, point positif supplémentaire. Vous avez également des exemples d'illustrations dans ce livre qui permettent une lecture encore plus aisée. D'une façon globale, je trouve qu'il est facile à lire, d'une part, et facile à comprendre. Facile à lire, parce que c'est clair, c'est espacé. Vous avez des schémas, vous voyez, là, il y a des paragraphes, c'est aéré, il y a des schémas qui sont simples à comprendre. Vous avez, je vous en ai montré une tout à l'heure, des illustrations. Là, je vous en remontre une autre à la page 70. Voilà, des illustrations. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. Donc là, un bon point supplémentaire. Et également facile à comprendre. Parce que moi, quand je lis un livre, quand même, bon, moi, j'aime bien comprendre. C'est un des objectifs de la lecture, en tout cas, selon mon mode de lecture. Et l'application, quand vous avez terminé de lire le livre, qui pour moi est vraiment du livre, tant grand public, qu'aussi pour des professionnels, vous vous rendez compte que l'application de la cohérence cardiaque, elle est tout à fait évidente, parce que vous comprenez, vous apprenez, et surtout, elle est immédiate. Elle est immédiate à l'issue des 102 ou 103 pages de ce livre. Et là aussi, c'est un point positif, 102 ou 103 pages du livre. Parce que moi, les livres qui font 600 pages, c'est hyper compliqué pour moi à lire. Ça ne va pas à l'essentiel. Ce n'est pas du pratico-pratique. Bon, sauf pour des livres vraiment très spécifiques, très particuliers. Donc là, point positif, vous avez un nombre de pages assez restreint, une centaine de pages. Et moi, ça, je dis, c'est bien. Alors, le point négatif, mais ça reste une logique la plus absolue qui soit. Et évidemment, ça ne remplace pas une formation. Donc, ce n'est pas un point négatif, c'est une logique. Certaines personnes, j'ai eu vent de personnes ici ou là, qui me disent, oui, mais moi, à l'issue de ça, je ne sais pas le pratiquer à 200%. Je ne sais pas former mes patients, mes consultants, mais ce n'est pas le but. C'est un livre grand public. Vous savez le faire pour vous, un peu pour vos consultants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Moi, je peux vous dire que quand vous avez lu ce livre, s'agissant d'une pratique personnelle, c'est oui à 100%. La promesse du livre est respectée trois fois par jour, six mouvements respiratoires par minute, pendant cinq minutes. Tout est expliqué. Donc, pour moi, la promesse est tenue. Et au dos du livre, je vais vous lire cette petite phrase qui m'a fait rigoler. Vous pouvez la lire là en même temps. Là, vous la voyez juste là. Cohérence cardiaque 365 avec un jeu de mots. L'arme, pardon, excusez-moi, anti-stress absolu, le code de survie. Voilà, avec un jeu de mots. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Si vous avez eu la chance de le lire, vous pouvez me partager vos commentaires, suggestions, vous êtes d'accord, pas d'accord. Alors, tout ça, c'est sous cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous souhaitez partager avec moi. C'est moi qui réponds aux commentaires sans intermédiaire. Vous avez le lien du livre. Si vous voulez le lire, moi, je vous conseille vivement de l'acquérir, surtout si vous vous intéressez au développement personnel ou si vous êtes coach, hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue, professionnel de santé ou autre, parce que c'est vraiment un livre qui va vous ouvrir l'esprit. Donc, vous avez le lien, voilà, de ce livre sous cette vidéo. Et si vous souhaitez lire sans lire, sans, entre guillemets, perdre du temps à lire certains livres, je vous propose des résumés de livres. Quels livres ? Eh bien, tout est décrit sous cette vidéo, sous, donc, dans les commentaires. Donc, cette vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec vous, s'agissant du livre de mon ami David Doher, Cohérence cardiaque 365. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez partager, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour de prochaines vidéos.